Bonjour à tous, bienvenue dans l'HebdoEco, votre émission qui décrypte l'économie sur TV7. Avec l'inflation qui n'en finit pas de grimper, les taux d'emprunt qui remontent en flèche pour les crédits immobiliers, les banques se retrouvent en première ligne aujourd'hui. Elles doivent assister au mieux leur clientèle tout en maintenant le cap. Dans ces conditions, comment continuer à financer les projets ? Comment permettre à d'autres de passer la crise sans trop de dégâts ? Nous recevons deux invités pour en parler avec nous aujourd'hui. Julien Carmona, le président du Crédit Mutuel Arkea, et Sophie Violo, la présidente du Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Tous les deux sont présents à Bordeaux à l'occasion de l'Assemblée Générale du Crédit Mutuel Arkea. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Pour commencer, la plupart des clients du Crédit Mutuel l'ignorent, mais dans les coulisses, une bataille était engagée depuis quelques années entre le Crédit Mutuel Arkena, que vous représentez, Julien Carmona, et la Confédération Nationale du Crédit Mutuel. Cela n'affectait en rien l'activité des différentes caisses. Cela pouvait parfois créer un peu de confusion. Ce bras de fer vient de s'achever avec la signature d'un protocole d'accord entre les différentes fédérations. C'était la semaine dernière. Julien Carmona, vous êtes donc le président du Crédit Mutuel Arkea, qui comprend le Crédit Mutuel de Bretagne et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, que vous représentez, Sophie. Vous vous félicitez, j'imagine, de la signature de cet accord. Oui, merci. C'est une nouvelle très positive que la signature de ce protocole d'accord avec la Confédération Nationale du Crédit Mutuel et l'ensemble des fédérations, c'est-à-dire des régions. Nous constituons, en effet, avec le Crédit Mutuel Arkea, la Bretagne et le Sud-Ouest, un groupe régional, un groupe autonome, un groupe territorial. Et tout l'enjeu était de voir cette autonomie reconnue et cette autonomie garantie. Et c'est le sens de cet accord, de ce protocole d'accord, qui définit un Crédit Mutuel uni et pluriel. L'unité, elle se reconstitue. Et la pluralité, c'est la reconnaissance, justement, qu'au sein d'un ensemble national, il y a différents modèles, différentes stratégies. Et surtout que les décisions fondamentales, elles se prennent sur les territoires, ici à Bordeaux ou également à Brest ou à Rennes en Bretagne. Et c'est ce que nous voulions. Donc tout cela reste à finaliser. Mais c'est une étape majeure, positive et surtout qui s'est déroulée de manière constructive et avec un esprit de confiance. Très bien. Donc, je le disais en introduction, vous êtes présents tous les deux à Bordeaux à l'occasion de l'Assemblée générale du groupe, qui se tient ici. Alors, vous allez présenter vos résultats qui sont plutôt positifs, disons-le. Alors, en effet, nos résultats à 2022, mais ils font suite à une série tout à fait positive. Ils se caractérisent par une bonne rentabilité. C'est important. C'est important pour les banques, avec un résultat au-dessus de 500 millions d'euros, par des niveaux de solidité financière et de liquidité qui sont tout à fait rassurants, tout à fait satisfaisants. Et surtout, par quelque chose qui nous définit, qui est une trajectoire de croissance. Croissance à deux chiffres. Si on prend nos crédits, ils ont augmenté de 11% l'année dernière et c'était encore 10% l'année précédente. Donc, plus de 10% chaque année. Nous sommes une banque territoriale et une banque qui se développe au service de l'économie réelle. Financement des particuliers. Alors, c'est particulièrement vrai ici avec notre banque en agence, Crédit Mutuel du Sud-Ouest, particuliers professionnels. Également en Bretagne, mais également une banque des agriculteurs, des entreprises, notamment des PME et ETI régionales, des collectivités locales, la banque en ligne avec Fortuneo. Donc, nous suivons une trajectoire de croissance. Nous sommes la 7e banque française, loin derrière les 6 mastodontes de la banque. Mais nous avons cette agilité, cette capacité à croître qui vient aussi de notre taille et de notre côté concret, terrain, accompagnement de nos clients. Alors, au-delà des chiffres, vous êtes devenue en 2020 une société à mission et vous avez lancé un plan Transition 2024. Sophie Viollet, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, effectivement. Donc, en 2021, nous avons lancé notre plan moyen terme Transition 2024 avec plus de 550 projets. Aujourd'hui, on en est à à peu près 160 de terminé. Mais l'idée est de devenir et d'être cette banque des transitions, cette banque qui aide à faire la transition de nos territoires. C'est important parce que c'est aujourd'hui l'impact social, environnemental, sociétal aussi de nos agences et de nos filiales que nous mesurons. Et Crédit Mutuel Arkea était le premier groupe bancaire à mesurer en euros, en fait, cet impact extra-financier. C'est la deuxième année. Cette année, c'est plus de 9 milliards d'impact positif pour Crédit Mutuel Arkea. Ça veut dire qu'on apporte au territoire un impact positif. Et donc, au niveau du Crédit Mutuel du Sud-Ouest aussi, on l'étudie, on est vigilant à nos transitions, au financement des transitions, que ce soit pour les particuliers et les professionnels, à notre soutien des territoires. On croisait tout à l'heure les Girondins. Comment on adresse et comment on soutient une équipe de foot féminine ? Comment on soutient une société comme Le Train, qui investit sur ces territoires ? Voilà, c'est tout ça, cet impact et cette vision de la banque différente que l'on va être. Tout ça, c'est ce que vous appelez votre performance extra-financière. Exactement. Alors, je poursuis avec vous, Sophie Violo. Vous êtes donc la présidente du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, donc qui concerne vraiment notre région. Vous êtes présente en Gironde, Dordogne, Charente. Vous êtes bien connue de nos téléspectateurs. Quelles sont vos ambitions pour notre région ? Je crois que vous avez des recrutements prévus. Oui, alors cette année déjà, plus de 103 collaborateurs nous ont rejoints. Donc, on est 850 au Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Si on regarde à l'échelle du groupe et des filiales, c'est 1000 salariés qui constituent le Crédit Mutuel Arkea sur nos trois départements. Effectivement, nous avons des ambitions de recrutement, parce que nous sommes lancés dans un projet de développement sur nos trois départements, qui s'appelle Orion et qui vise effectivement à revoir notre organisation relationnelle avec nos clients. Alors, ça veut dire le maillage territorial, ça veut dire la façon dont on adresse nos clients sociétaires. Et pour cela, à 10 ans, effectivement, nous ambitionnons des recrutements assez importants, de l'ordre de 200, 250 personnes. Donc, effectivement, il faut qu'on prépare ça avec les territoires, avec les écosystèmes, nos besoins formés. Et je pense que c'est très enthousiasmant à l'heure où, effectivement, beaucoup de groupes bancaires ferment plutôt des agences. Vous avez une idée des profils recherchés déjà ? Alors, aujourd'hui, les profils sont des profils plutôt projets. On sait bien à 10 ans que la banque digitale va encore évoluer. Donc, là, on est là pour étudier les projets de vie de nos clients, que ce soit les entreprises ou, encore une fois, les particuliers. Donc, tout projet et aussi du développement sur des services supports, notamment sur l'informatique, avec effectivement notre centre ici à Bordeaux de recherche et de développement de la partie informatique. Donc, voilà, beaucoup de sujets. Donc, n'hésitez pas à candidater, en tout cas. Très bien. Si vous voulez bien, on va parler maintenant de sujets d'actualité un petit peu plus larges. Nous sommes en période d'inflation assez forte. On n'en a pas connu tellement depuis longtemps. Quelles conséquences est-ce que cela a sur votre activité, votre clientèle, Julien Carmona, peut-être ? Ça a évidemment des conséquences sur nos clients, donc sur nous. De toute manière, une banque, ce n'est pas autre chose que ses clients. Avec, bien sûr, les ménages qui sont frappés, notamment les plus pauvres, les moins aisés. Donc, ça, on est bien, bien sensibles et attentifs à ces problèmes de pouvoir d'achat, dont tout le monde parle et dans tous les domaines. Et sur les entreprises, eh bien, ça dépend de leur capacité à répercuter l'inflation. Cette capacité, elle est limite. Pour autant, jusqu'à présent, on voit un tissu économique, un tissu des entreprises qui résiste bien. On l'a vu l'an dernier, on le voit cette année. Vous savez qu'un des sujets de la banque, eh bien, ce sont les risques. Aujourd'hui, ces risques restent très modérés. On a un arrière-plan, une situation un peu paradoxale, particulière. On n'entend que des mauvaises nouvelles. On a ces préoccupations, très légitimes de pouvoir d'achat, d'inquiétude. Et pour autant, une économie qui résiste, un marché de l'emploi qui résiste. Et Sophie en a parlé. Nous, on est dans une position où on embauche, où on veut embaucher. On est en création d'emplois nets. Et on va voir comment ça va évoluer. L'inflation, mais aussi la hausse des taux, je pense. C'est un des sujets. J'allais y venir. Alors, c'est évidemment la réaction de la Banque centrale européenne à cette inflation qui s'est installée. C'est de monter les taux. Elle les a déjà montés de plus de trois points. Et ça va continuer probablement pendant les mois qui viennent. Vous vous souvenez, il y a à peine un an, on était sur des taux à zéro. Eh bien, c'est fini. On est sortis de cette période-là. On est au-dessus de 3 % aujourd'hui pour le taux de base de la Banque centrale européenne. Et notre crainte est qu'elle ne soit amenée à vouloir aller peut-être un peu trop loin dans son souci de casser l'inflation. Alors, par rapport à ça, emprunter coûte plus cher qu'avant. C'est un fait. Mais il y a toujours des projets à financer. C'est projet des particuliers, projet des entreprises. Et puis, tous ces projets qui sont liés à l'indispensable transition écologique et environnementale, la rénovation énergétique, les énergies renouvelables. Les besoins sont absolument immenses et la finance a un rôle à jouer. Alors, nous continuons à prêter. Nous continuons à prêter. L'année dernière, j'ai parlé de la croissance de nos crédits. On a fait une production de crédits record. On n'avait jamais prêté autant. Et cette année, dans un contexte où, effectivement, un certain nombre de banques ont, on peut dire, fermé le robinet, en tout cas, ont donné un tour dans le mauvais sens. Nous continuons à prêter. Alors, je prends l'exemple du crédit immobilier, du crédit Habitat, qui est la première préoccupation de beaucoup de clients. Vous pouvez rassurer les candidats à l'achat. Oui. Il y a encore des possibilités. Il y a encore des possibilités. Et au niveau national, on a eu les chiffres de la Banque de France qui dressent un tableau assez noir, puisqu'il parle de moins 40% de production de crédits au premier trimestre 2023 par rapport à l'année précédente. En Bretagne, nous sommes en léger recul, moins 15%. Et au crédit mutuel du Sud-Ouest, nous avons le plaisir de constater que nous sommes en croissance, plus 9% par rapport à l'année précédente. Il y a des normes bancaires qui rendent les choses parfois un peu difficiles. Mais sur les bons dossiers, et Dieu merci, il y en a, nous sommes toujours là. Et ça fait partie de la mission. Sophie Violo, vous confirmez ? Je vous confirme, on est vraiment d'abord en conquête. C'est vraiment un souhait, une volonté au CMSO d'être en conquête. Donc, pour être en conquête, il faut aller chercher des clients. Et pour aller chercher des clients, le premier critère, c'est effectivement l'emprunt, l'habitat. C'est là où on a effectivement nos nouveaux clients qui arrivent. Donc, on est attentifs, effectivement, à toujours financer ces projets. Donc, on est là, on est présents. Donc, poussez les portes du crédit mutuel du Sud-Ouest. Là, vous parlez pour les particuliers. Pour les entreprises également, vous êtes... Alors oui, et Julien le disait aussi, il y a énormément de transitions à financer. Et ça coûte, ces transitions. Et on a lancé une filière en plus viticole. On a la filière agricole. Il y a des sujets vraiment en Gironde, en Dordogne et en Charente sur ces sujets-là. Donc, nous sommes aussi présents avec des prêts impact, avec des prêts verts aussi, qui sont dans notre volonté d'adresser ces transitions et d'amener nos clients aussi à réfléchir à leur propre transition. Donc, des prêts très intéressants qui sont bénéfiques pour tout le monde, pour la planète en règle générale. Voilà. Et ça peut continuer ? Il faut que... Voilà. Comment vous voyez les mois qui viennent ? On n'a pas de boule de cristal. Mais on constate, effectivement, qu'il y a toujours des projets à financer. Le financement est un peu plus cher qu'avant. C'est un fait. Mais je pense que, tout de même, la vitalité profonde de notre tissu économique, et c'est très vrai ici en Nouvelle-Aquitaine, fait qu'on regarde l'avenir avec optimisme. Et si je peux me permettre... On va rester, si vous voulez bien, sur cette note d'optimisme. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents. Merci Sophie Violo. Merci Julien Carbonat. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain Hebdo Éco. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.